ça va être compliqué de parler de ce film bonjour à toi chers spectateurs tout tout de suite de richard berry est un film qui relate le calvaire qu'a connu ilan halimi en 2006 lorsqu'il s'est fait kidnapper et qu'il a été torturé pendant 24 jours c'est pas la première fois que ce fait d'hiver adapté au cinéma ça avait déjà été le cas par alexandre accardi il ya maintenant deux ans dans le film 24 jours c'est un sujet qui est extrêmement complexe surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement parce que il ya de plus en plus d'attentats qui visent la communauté juive et ce film là c'est un film qui est extrêmement extrêmement maladroit et surtout qui est inutile dans la manière avec laquelle il traite ce fait divers qui est un fait absolument terrifiant richard berry fait un film qui est de l'ordre du torture porn qui fait mal au coeur à regarder qui n'est pas agréable et qui est peut-être une oeuvre de cinéma dont on pourrait largement se passer même si c'est pour relater une histoire aussi impressionnante que celle là au moins arc a dit avait la justesse esprit de ne pas forcément être du point de vue du personnage dylan et au moins plutôt du point de vue de la mer là malheureusement il est tout le temps du point de vue dylan et on est on est extrêmement mal devant ce film on est extrêmement mal et pourtant le scénario est signé par morgan sportes qui avait écrit de ce qui avait écrit le bouquin qui relatait l'aventure de halimi est écrit par richard berry également mais punaise ce scénario c'est pas possible quand on est auteur de se dire que le spectateur peut être mis du point de vue des ravisseurs et pourtant c'est le cas ici on n'est même pas du point de vue d'alimi au début du film on est du point de vue de ses ravisseurs on va suivre ce fameux youssef qui a kidnappé qui a kidnappé ilan qui l'a foutu dans un appart qu'il a torturé pendant 24 jours et c'est hallucinant de se dire qui qu'on peut essayer émotionnellement de vouloir toucher le spectateur en mettant du point de vue des ravisseurs et du point de vue des gens qui vont torturer ce personnage et là mais c'est terrible quoi on n'est pas bien nous en tant que spectateur on n'arrive pas vraiment à à comprendre ça à se mettre du point de vue de ces personnages et surtout à accepter leurs actions parce qu'en tant que spectateur on nous demande d'accepter leurs actions de comprendre pourquoi ils font ça mais non c'est jamais le cas le film se contente simplement de nous poser ça et nous dire regardez regardez ce que ces personnages font et après on verra si vous en tirez quelque chose mais non nous en tant que spectateur on est là pour ressentir on est là pour vivre quelque chose émotionnellement et ça fait juste extrêmement mal au coeur c'est c'est terrible ce film à voir il est vraiment terrible et je vous déconseille très clairement de le voir parce que émotionnellement le film est insoutenable insoutenable film dure une heure cinquante c'est un calvaire ce film émotionnellement c'est d'une horreur absolument monumentale on n'est pas bien du début à la fin c'est terrible à voir comme film c'est vraiment terrible au niveau de l'écriture le film est extrêmement bancal les émotions des personnages sont très très mal amené on ne connaît aucun aucune démotivation des différents personnages et au niveau de la structure dramatique le film est par bribes de témoignages et d'événements qui vont rappeler ce qui s'est passé mais c'est tellement mal fait parce que les témoignages sont montrés en noir et blanc or le noir et blanc c'est de l'ordre de la mémoire et or ces témoignages ils sont pas de l'ordre de la mémoire ils sont de l'ordre de voilà de beaucoup plus loin quoi c'est terrible quoi dans ce cas là il aurait fallu inverser le parti et mettre les témoignages en couleurs et toute l'histoire en noir et blanc enfin là non et puis en plus c'est pas cohérent le premier témoignage n'est pas en noir et blanc et pourtant il est dans cette même optique là enfin voilà ça c'est plus dehors de la mise en scène donc là on peut passer tout de suite à ça richard berry visuellement son film est extrêmement mauvais il est de l'ordre de l'ultra réalisme c'est à dire que les lumières sont presque naturelles les décors voilà c'est de l'ordre voilà chaque décor sont travaillés au cordeau pour que ça soit malsain glauque etc c'est éprouvant mais c'est vraiment éprouvant c'est c'est dur en tant que spectateur de vivre ce genre d'expérience et c'est pas agréable et c'est pas de l'ordre de voilà on se dit pas le film va être agréable le film voilà va nous relater l'histoire mais ça va être édulcoré on se dit pas ça mais en tant que spectateur nous on est mis face à quelque chose qui est tellement insoutenable que voilà ça fait vraiment mal quoi le film nous matraque à coups de lattes dans la gueule que ce mec là a vécu un enfer le problème c'est qu'à la fin la seule chose qu'on retient c'est quelle horreur en tant que film et en tant qu'histoire mais le film en lui-même est vraiment horrible il est insoutenable il est long il est vraiment long le film il est terrible au niveau de sa longueur ça fait vraiment mal c'est pas agréable c'est c'est terrible de voir ce genre de film on devrait pas faire des films comme ça dans le sens émotionnellement c'est insoutenable c'est dur c'est voilà on en tire aucun plaisir à voir ce film on se dit même pas j'ai retenu quelque chose de cette histoire on dit simplement j'ai fait un film qui est horrible et qui me prend ce personnage d'illan que comme un punching ball et qui se dit ne sert qu'à délivrer un message et on ne traite pas en tant qu'être humain voilà c'est horrible on veut voir un film qui malgré tout essaye par bribe de nous montrer que c'est un être humain or là il est complètement dépersonnalisé un point où c'est c'est horrible quoi de la part de berry d'avoir fait un film comme ça c'est vraiment horrible au niveau du casting pas grand chose à retenir parce que la plupart des acteurs sont assez sans ces bancos steve ou chipio qui joue qui joue youssef oh la vache il ya des moments où il est où il est limite hors jeu c'est c'est impressionnant oui il essaye de cela jouer acteur studio enfin ça marche pas du tout seul qui est vraiment bon c'est marc rockman celui qui joue ilan qui est qui lui en même temps sa prestation à la fleur de peau donc lui il est vraiment excellent mais sinon la plupart des acteurs sont pas très très bon roman rose par exemple qui joue une défi c'est celle qui va s'occuper de emmener ilan dans le guet-apens pareil son jeu est ultra édulcoré ça passe pas mais mais ensemble pour faire simple c'est un film qui est vraiment dur à voir quoi tout tout de suite c'est un film qui n'est pas agréable c'est un film qui est long sa fille qui est laborieux c'est un film qui est dur c'est pas un film qui est intelligent dans sa thématique et dans sa manière d'aborder les personnages donc voilà franchement n'allez pas voir tout tout de suite de richard berry c'est le seul message que vous devez retenir du film ce film est horrible il est insoutenable il est glauque il est macabre si vous pouvez vous en passer franchement passez vous en parce que c'est c'est un film qui est vraiment dur et c'est un film qui est pas du tout bon mais pas du tout bon donc oubliez-le et passe à autre chose n'allez pas voir ce film très clairement à plus